De vibrants hommages pour débuter ce flash. C'est avec une profonde émotion que l'ensemble du conseil municipal et le personnel de la ville de Digouin ont appris cet été les décès du maire honoraire M. Maxime Castagna et de M. Yves Bayon, élu de la commune durant près de 35 ans. Maxime Castagna a été maire de la ville de Digouin de 1995 à 2014 après avoir été conseiller municipal de 1977 à 1979 puis adjoint au maire de 1979 à 1989. Il a également été conseiller général du canton de Digouin de 1998 à 2011 et président de la communauté de communes de 1995 à 2008. Quant à Yves Bayon, il fut conseiller municipal de 1979 à 1999 avant d'être adjoint au maire de 1995 à 2020. Leur dévouement envers les autres et leurs engagements total en faveur de notre ville étaient reconnus et appréciés des Digouinaises et des Digouinais. Ils ont tous les deux durablement marqué notre territoire. L'ensemble des membres du conseil municipal de la ville de Digouin a une pensée toute particulière pour leurs familles et pour leurs proches. La reprise a sonné ce lundi 2 septembre. Près de 550 élèves de maternelle et de l'élémentaire ont fait leur retour au sein des cinq groupes scolaires de la commune. Une première journée pour reprendre les bonnes habitudes. Cette nouvelle rentrée s'est déroulée dans une ambiance très studieuse avec des effectifs relativement stables. L'éducation étant une de ses compétences et de ses priorités, la municipalité a multiplié les mesures pour garantir une reprise dans les meilleures conditions. Comme chaque année, la collectivité a continué à investir massivement dans les écoles. Preuve en est cette année avec notamment le déploiement de la vidéoprotection autour des établissements scolaires pour apporter encore davantage de sécurité. Nous remercions vivement les services pour leur investissement et souhaitons une très bonne année scolaire aux élèves évidemment, aux enseignants et aux agents de la collectivité qui travaillent au milieu scolaire. Parmi les sujets d'actualité également, le sort de l'école maternelle du centre où une classe devait fermer pour cette nouvelle rentrée. Alors qu'il y avait trois classes l'an dernier, l'éducation nationale a annoncé la fermeture de la troisième classe pour la rentrée de septembre. Cet été, le conseil municipal s'y est opposé par une délibération votée à l'unanimité. Le maire et le sénateur ont alerté à plusieurs reprises la directrice académique, madame Liliane Ménissier, sur les conséquences néfastes qu'aurait cette fermeture. Celle-ci a accepté un recontage le jour de la rentrée, ce qui a permis de rétablir la troisième classe. C'est une excellente nouvelle pour l'établissement, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, bien sûr, et la commune en général. En rentrée studieuse également à la cité scolaire, où la directrice académique avait justement décidé de faire sa rentrée officielle, en présence du sous-préfet, de la députée, de la vice-présidente du département en charge de l'éducation et des élus digouanais, David Bem, maire de Digouin, Fabien Jeunet, sénateur, Magali Ducroiset, conseil régional, et Thierry Desjours, conseiller départemental. Avec près de 1000 élèves inscrits pour cette rentrée, élus et représentants de l'État ont pu largement échanger avec la proviseure Mélanie Bourrou et l'ensemble de son équipe sur les nombreux projets portés par l'établissement. Nouvelle classe défense, dispositifs éducatifs, sensibilisation autour du développement durable, nul doute que la cité scolaire aura à cœur de continuer d'aller de l'avant. Bonne rentrée à tous les élèves digouanais ! La Foire Expo de Digouin, c'est ce week-end. Organisée par la dynamique équipe des bénévoles du comité de foire, cette 46e édition a débuté ce vendredi avec de nombreuses animations. Spécialistes des milieux associatifs et agricoles, artisans, commerçants, professionnels de la restauration, au total, ce sont près de 170 exposants qui vous attendent cette fin de semaine place de la grève. N'hésitez pas à leur rendre visite ! Et pour terminer ce flash, quelques images du 80e anniversaire de la libération de Digouin. Ce jeudi 5 septembre, la ville et plusieurs partenaires institutionnels et associatifs se sont mobilisés afin de rendre hommage à nos libérateurs, mais également aux résistants et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, de nombreux Digouinais de tous âges civils, militaires, résistants, déportés, ont perdu la vie. Dans leur discours, le maire David Bem et le sénateur Fabien Jeunet ont rendu hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour défendre nos libertés. Une commémoration dignement célébrée pour ne jamais oublier. Quand Digouin sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble, quand Digouin est en danger. Et le monde chante, quand Digouin est libéré. C'est la fête à la liberté, et Digouin n'est plus en colère. Et Digouin peut aller danser, il a retrouvé sa lumière. Après la tempête, après la peur et le croire, Digouin est en pète, et Digouin pleure de soie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada